Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les microcontrôleurs PIC et les programmateurs. Plus spécifiquement, je vais me concentrer sur les programmateurs de microcontrôleurs, dont ceux que je mets en vente et les autres qui sont disponibles sur mon site internet pbelectronique.com en schéma pour pouvoir reproduire. Donc je vais vous présenter les programmateurs, comment fonctionnent les programmateurs et comment les utiliser. Par la suite, ça va vous prendre un programmateur de microcontrôleurs PIC. Donc il y en a qui sont disponibles sur mon site internet pbelectronique. Donc le lien est dans la description, vous allez vous en procurer un pour programmer vos microcontrôleurs PIC. Donc le programmateur de PIC va servir à faire la liaison entre l'ordinateur et votre microcontrôleur pour transférer vos fichiers que vous allez avoir programmés précédemment. Donc ce programmateur là va être très utile et va être très important de l'avoir pour programmer vos microcontrôleurs. Sans lui, vous n'allez pas pouvoir le programmer. Donc il y a différentes versions de programmateurs. Il y a les anciennes versions où on utilisait un port série comme celui-là pour programmer nos microcontrôleurs. Mais plus à jour, aujourd'hui, on a des programmateurs de PIC comme qui sont offerts sur mon site internet avec des ports USB. Donc ça permet une interface beaucoup plus simple d'accès et qui va être beaucoup plus rapide pour programmer vos microcontrôleurs PIC. Donc les programmateurs de PIC que j'offre, c'est ces deux versions-là ici. Pour commencer, si vous n'avez pas de microcontrôleurs PIC, je vous propose de construire ce programmateur de PIC-là. Donc c'est un programmateur qui ne nécessite aucun microcontrôleur PIC. Donc comme vous voyez, c'est simplement des composantes discrètes avec un port série. Donc vous connectez ce port série-là à votre ordinateur qui contient un port série et vous allez pouvoir programmer vos microcontrôleurs PIC facilement. Par contre, il faut avoir une alimentation externe de 15 volts pour programmer vos PIC avec ce type de programmateur-là. Mais si vous n'avez aucun PIC à votre disposition, ça fait très bien l'affaire pour programmer vos PIC. Donc par la suite, j'offre ces deux versions-là de microcontrôleurs PIC qui incluent un PIC pré-programmé à l'intérieur. Donc ce PIC pré-programmé-là va agir comme un programmateur de PIC qui va être reconnu par l'ordinateur lorsque vous allez le connecter. Donc ça ici, c'est ma version principale de mon programmateur de PIC, ma version originale en fait, avec un connecteur USB et de l'autre côté, un connecteur ICSP que je vais détailler un peu plus tard. Et finalement, ma dernière version, c'est l'équivalent de ma version comme ça ici, mais c'est une version toute avec des composants en surface-monde. Donc c'est tous des composants qui sont très petits, donc ça fait une version qui est micro de mon programmateur de PIC. Donc cette version-là aussi est disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Rendez-vous sur le site pour avoir plus de détails. Donc maintenant que vous avez obtenu votre programmateur de PIC et que vous l'avez choisi, il faut obtenir votre micro-contrôleur PIC. Donc c'est le micro-contrôleur que vous allez utiliser pour programmer vos divers projets. Il en existe une grande variété qui sont disponibles aussi sur le site de microchip.com. Donc c'est des micro-contrôleurs qui sont simples. Il en existe différentes familles. Il existe la famille 16F, 18F, 32F, même il existe des 10 et 12F. Donc c'est vraiment très varié. Il en existe une grande, grande quantité qui font différentes choses en fait. Moi j'utilise beaucoup la famille 16F puisque c'est une famille qui est très simple d'utilisation. Ils n'ont pas trop de fonctions pré-établies. Donc on n'a pas besoin de gérer tout plein de fonctions qu'on n'utilise pas quand on fait des petits projets comme un dé électronique par exemple. Donc la famille 16F convient très bien et ça vient en différentes grosseurs aussi selon les options qu'on choisit. Donc les plus gros évidemment, ils ont plus de mémoire et plus de fonctions, plus de ports, plus de I.O., d'input-output comme j'ai parlé dans ma vidéo du cours 3. Mais tout dépendant du projet, vous pourriez par exemple aller avec un plus petit micro-contrôleur si vous n'utilisez pas beaucoup d'entrée et sortie sur votre micro-contrôleur. Donc il faut savoir que pour programmer un micro-contrôleur de ce type-ci, le programmateur a besoin de 5 fils, soit les deux pins d'alimentation, soit VDD et VSS, ainsi que M-Clear. Aussi il faut les deux autres pins qui sont Data et Clock, soit les données et l'horloge pour programmer le PIC. Donc dans mes programmateurs que j'offre ici, j'offre le connecteur qui est ici, qu'on appelle un connecteur ICSP. Et sur ma version plus petite aussi, j'offre ce connecteur-là pour programmer vos micro-contrôleurs PIC. Donc dans ma version qui est sans micro-contrôleurs PIC, j'ai mis ces 5 pins-là qui sont sur mon connecteur ici pour programmer en fait le PIC qui est là, c'est fait pour programmer sur ma version USB. Donc avec celui-là, théoriquement vous devriez l'utiliser seulement rien qu'une fois pour programmer le micro-contrôleur qui est sur cette version-ci. Donc finalement je vous conseille fortement de vous procurer mon kit d'apprentissage juste ici, que vous pourrez le trouver sur mon site internet pbelectronique.com. Donc ce kit d'apprentissage-là, je l'utilise durant toute ma série de vidéos sur la programmation des micro-contrôleurs PIC que vous retrouvez ici. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver un programmateur de PIC comme celui-ci, quelques micro-contrôleurs PIC aussi, et plusieurs autres composants qui vont vous permettre de faire tout plein de projets en temps réel en suivant mes cours qui sont disponibles présentement sur YouTube. Et vous allez pouvoir en faire même plus puisqu'il y a jusqu'à une centaine de composants à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir faire beaucoup plus de projets avec les théories que je vais vous offrir sur internet. Donc pour plus de détails sur mes programmateurs de micro-contrôleurs PIC que je vous ai présentés aujourd'hui, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour les deux versions de programmateurs que je vends aussi sur mon site, rendez-vous sur pbelectronique.com. Et finalement, mon kit d'apprentissage qui est très populaire, qui inclut aussi un programmateur de micro-contrôleurs PIC, il est disponible aussi sur mon site internet. Donc pour plus de détails de mes programmateurs, de mes kits, rendez-vous sur le site. Et pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Merci. Merci.